Pour détailler ces annonces assez nombreuses, notre chroniqueur international Gauthier Rybinski est avec nous en plateau. Rebonjour Gauthier. Rebonjour Antoine. Beaucoup d'annonces à retenir de cette prise de parole à la fois d'Ursula von der Leyen et du chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell. On va peut-être commencer avec vous, Gauthier, c'était au tout début de leur annonce. L'Union Européenne, dans son ensemble, c'est l'annonce d'Ursula von der Leyen, va donc financer l'achat et la livraison d'armes à l'Ukraine. Et ça c'est ce qu'il disait, en tout cas c'est une première. Oui, c'est une première parce qu'il s'agit de la livraison d'armes létales. Malheureusement on en est là. Ça veut dire des armes qui tuent. Jusqu'à présent, l'Union Européenne se réservait le droit, donc au sein de son instance, de favoriser ou de fournir des équipements de secours ou des équipements de défense. Et vous vous souvenez qu'il n'y a pas longtemps, c'était il y a une dizaine de jours, certains avaient souri en apprenant que l'Allemagne avait décidé de fournir à l'armée ukrainienne des casques. Des casques donc militaires de défense. Mais ça voulait bien dire la différence, signifiait la différence entre armes létales et armes non létales. Là, pour la première fois de son existence, l'Europe effectivement autorise la livraison d'armes létales, c'est-à-dire pour se battre. Ça n'a l'air de rien, parce qu'on sait très bien quelle est la discrépance entre le pouvoir militaire de Poutine et celui de l'Ukraine. Mais c'est une révolution, là aussi copernicienne, de la même manière que l'annonce par l'Allemagne de la modification substantielle de son budget de défense est aussi une révolution. Cela veut dire qu'il y a une prise de conscience, toute lente et bien tardive, mais une prise de conscience sur l'idée qu'une Europe qui n'est pas capable d'agir militairement, ce n'est pas une Europe efficace, ce n'est pas une Europe utile. – Gauthier, un mot avec vous rapidement. Ursula von der Leyen et Josep Borrell qui ont également ciblé la Biélorussie, le régime d'Alexandre Loukachenko accusé d'être complice. Ils ont promis encore de nouvelles sanctions pour éviter que la Russie contourne finalement les sanctions mises en place déjà. – Alors oui, ça sert à empêcher que la Russie contourne ses sanctions via la Biélorussie, mais c'est aussi probablement un argument tactique et politique qui consisterait à faire pression sur le dictateur biélorusse qui est lui d'un esprit assez fantasque et on a vu qu'il était capable de dire tout son contraire et en même temps de revenir au point de départ. Donc il s'agirait là de presser la Biélorussie pour qu'elle soit de nature à ne pas coller jusqu'au bout, ou ne pas adhérer jusqu'au bout, ou mener l'idéologie de Vladimir Poutine. C'est une tentative donc de découpler une partie de l'adversaire. – Merci beaucoup Gauthier.